Salut salut les amigots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série pré-Halloween avec les coupures. Il nous faut du latex liquide, des mouchoirs, des fards gras, éventuellement de la laine et du talc. D'abord je prépare mon matériel en versant du latex liquide dans un petit récipient et en dédoublant le mouchoir en deux. Puis j'applique le latex sur la peau. Là j'utilise un pinceau mais le mieux est une éponge ou même le doigt. Sinon ça va détruire vos pinceaux. Je pose le mouchoir dessus et retire l'excès. Je remets une couche de latex et je recommence l'opération. Attention ne mettez jamais du latex sur les poils et les cheveux car vous ne pourrez pas l'enlever sans vous épiler. C'est à vous de voir. Une fois sec, avec le ciseau je soulève délicatement le mouchoir pour y faire un trou et le découper pour créer la coupe. Je fixe et matifie le latex avec du talc puis j'uniformise le tout avec ma peau à l'aide de mon fond de teint. Je remplis avec du fard rouge l'intérieur de la blessure et un peu autour. Ensuite je prends un morceau de laine que je sépare en plusieurs fils. Ça va me servir à créer une veine. J'applique du latex liquide au centre et sur toute la longueur de la plaie. Je dépose le brin de laine dessus. Et coupe les extrémités qui dépassent. Une autre couche de latex. Et une fois sec, je peins en rouge. Et je crée du relief et de la profondeur avec du rouge plus foncé et du noir. Même à l'intérieur de la plaie et sous la peau. J'utilisais légèrement la technique du bleu vu dans la première vidéo de la série pour représenter les tissus traumatisés. Évidemment, il est fortement recommandé d'y ajouter du faux sang quand vous en avez. Promis, le prochain, j'en vais. Ouh ! Ouh ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Oui, oui, oui ! Ainsi s'achève cette série de petites vidéos pré-Halloween. J'espère que ça vous aura fait découvrir les joies du maquillage SF. Je précise que je ne suis pas pro, que j'ai appris de tutos sur YouTube. Donc, ce n'est pas la perfection. Il y a des degrés de détail qui peuvent être vachement plus poussés. En tout cas, ça prouve que c'est à portée de n'importe qui et je suis sûre que vous seriez capable de faire de très beaux zombies. Je vous souhaite une bonne continuation et puis on se retrouve très vite. A plus tard ! 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 A plus tard !